Salut Youtube ! Si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. T'es sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo trop cool. Voilà, je vous explique le speech rapidement. J'ai reçu un mail il y a quelques semaines de quelqu'un qui m'envoyait un mail en expliquant qu'il avait arrêté de jouer à Yugi, format Edison. Pour ceux qui ne connaissent pas le format Edison, il y avait beaucoup de synchros, c'était vraiment basé là-dessus. Et qu'il regarde mes vidéos de temps en temps et que plutôt que de jeter ses cartes ou de ne pas savoir quoi en faire, il me proposait de me les envoyer. Donc j'ai reçu le colis, il est juste ici. Alors, il n'est pas énorme le colis, c'est un fait. A l'intérieur, il y a deux gros steinbox. Il m'a dit, voilà, il y a quelques cartes. Écoutez, on se découvre ça sur la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir ouvrir ça sur la chaîne tout simplement parce qu'un cadeau, c'est toujours trop cool. Un cadeau de venant de la communauté, c'est encore plus cool. Et il y a encore plein de choses. Il y a plein de cartes dans ma collection où je sais qu'elles n'ont pas forcément de valeur, tu vois. Mais quand je la regarde, je me dis, ah putain, celle-là, elle vient de là, tu vois. Mon tabi au jama, par exemple, c'est une belle référence à ça. Donc, merci à lui. Bien évidemment, cette vidéo fait partie du challenge de novembre. Donc, un code card market à la coutume de toutes les vidéos qui sont sorties en novembre est caché dans la vidéo. Et le premier qui l'active, eh bien, simplement remporte 10 euros sur la plateforme. Pas grand-chose à vous dire de plus. Bien évidemment, si ça vous plaît, eh bien, le pouce, l'abonnement. Et sans plus attendre, on va aller découvrir ce que contient ce colis. C'est parti. Bon, eh bien, voilà, le colis est juste ici. Alors, je l'ai ouvert, non pas pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur, juste pour vérifier qu'il n'y avait pas d'adresse ou de choses comme ça. Donc, on a bien deux petites tinbox que je n'ai toujours pas ouvertes. Mais on a un petit mot que je me suis gardé de lire. On a tout simplement avec vous. Donc, je vous le mets, je vous le mets juste ici. Monster eborn, en hommage à notre passion commune qui est Yu-Gi-Oh. Voici deux tinbox pleines à craquer de cartes. Elles reflètent chacune mon âme de dueliste et d'anciens collectionneurs de cartes. La boîte bleue contient surtout des cartes communes emballées dans du papier et la rouge contient toutes sortes de raretés. De belles surprises t'attendent lors de l'ouverture de ces paquets. Bonne surprise à toi, Fabius. Franchement, ça fait trop plaisir. Ce genre de petits mots, vous n'allez pas me croire si je vous dis ça, mais j'en ai une vingtaine peut-être reçues avec des cartes, reçues avec des collections, etc. Et en vrai, je les conserve parce que ça fait trop chaud. Tout simplement. Donc, il a dit... Ah, attendez. Du coup, j'étais en train de penser à ça. Il a dit bleu commune, rouge pas commune. Donc, on va commencer par la bleue. On va aller se découvrir ça. Déjà, les boîtes sont assez cool. Je crois que c'est quoi ? C'est des MP quelque chose, ça ? MP10, voilà, c'est ça. Ah non, c'est pas MP10, en fait, pas du tout. C'est boîte médallique exclusive avec les paladins. Je ne sais pas pourquoi je confonds avec les TN10. Je ne sais même pas si il y a eu des TN10. Enfin, bref. Ok, on a des petits paquets. Alors, j'ai peur d'aligner les cartes. Il en reste à l'intérieur. Alors, c'est du vieux et du récent, j'ai l'impression. On va pouvoir découvrir tout ça ensemble. Alors, j'espère que vous verrez bien les cartes. Il y a un peu de tout, du CRMS, du SR10, avec des bonnes cartes, notamment le Mechabot. Bah, du Mechabot, en fait, tout simplement. Ça doit être le deck de structure Mechabot. On a du poussière d'étoiles. On a un petit peu de... Oh, le vent de... Oh, mais SDSC, c'est deck de structure Cyber Dragon, ça ? Alors, j'ai vu un combo de ouf, d'ailleurs. Tu fais... Tu fais... Mince. géant de sprites. Tu spais ça et t'envoies la Shadow qui permet de tu tôt la trappe. Et du coup, tu fais Windham autour de l'adversaire avec les sprites. Bref, c'est marrant. C'est nul, mais c'est marrant. Ok, il y a un peu de tout. J'avoue que là, du coup, p'tain, DR2, DR3, c'est des vieilles cartes, hein. C'est des vieilles cartes. Mais, écoute, de toute façon, ils nous avaient prévenu... Oh, Inister à la fin. Ils nous avaient prévenu qu'il y avait principalement des communes. Qu'est-ce qu'on a en dessous ? Oh, je connais ça. Je connais ça. Ça, c'est pas les trucs que tu mets dans les boîtes. Attends, je crois que c'est un truc qui te permet de ranger tes cartes. Je sais pas si je vais réussir à le monter. Je crois que ça se mettait là. Non, c'est pas ça. C'est pas un truc comme ça, là, où tu ranges tes cartes. Je crois que c'est un truc comme ça. Vous me confirmerez si je me trompe ou pas. Il me reste toujours à l'intérieur. C'était bien scotché, en vrai. Tac. Donc, ça, c'est du MP19. MP19, c'est encore assez récent, en vrai. Limiter, rembo, bonne carte. Là, c'est du ANPR. ANPR, c'est une extension qui est assez connue pour... Ça, je vais me la mettre dégoûter parce que j'aimerais bien faire le deck Amazon S. ANPR, c'est une extension qui était assez connue. Putain, du Dark World. Ça tombe très, très bien, Dark World, puisque ça arrive très bientôt. ANPR, c'est une extension qui était connue pour les erreurs dans les titres de cartes. C'est du STGU. Une transaction de monde ténébreux, bonne carte. Ça, il y a des dingueries qui vont se faire. Genre, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle, là, Dark World. Elle se défausse pour tuto ça. Et du coup, tu peux activer ça. Pardon, c'est le terrain qui fait ça. Je l'ai vu, en plus. Voilà, c'est lui. Elle se défausse pour aller chercher ça. Et elle, elle dit que tu peux bannir l'autre. Et là, elle dit que si elle est bannie, tu peux... Enfin, bref, tu peux le respect. Bref, ça fait des dingueries, franchement. Virus démoniaque. Ça, c'est du ANPR à nouveau. J'adorais cette carte-là. La bombe tombale. OK. Bon, il n'y a pas de... Encore une fois, il nous avait prévenu que c'était des communes. Mais il y a des communes assez sympa dans le lot. On ne va pas se mentir. OK. Je fais tomber des cartes. Je suis désolé. Ce n'est pas de mon plein gré qu'elles s'abîment. Mais c'est que ce n'est pas pratique comme système. Il y a des chevaliers épais. Ça, c'est des EP1. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un vieux 7. C'est des trucs promo EP1, je crois. Cartes de l'harmonie, bon cartes. Beaucoup de charmeuses. Je ne sais pas trop comment c'est trier. Des PKB. OK. Il y a un peu de tout. J'avoue que je passe un peu vite parce que... Oh, ça tourne le puissant. Ça fait longtemps que j'en cherche. Ça fait longtemps que j'en cherche. C'est une carte un peu débile qui pourrait rentrer dans un combo. Je préfère me les mettre de côté. Ah, mais je n'avais pas vu. C'est plus ou moins trié par... Ah, non, pas du tout. Je veux dire, c'est plus ou moins trié, mais non, je n'ai pas l'impression. Putain, c'est ouf de galérer autant. Et en même temps, je pourrais juste faire ça, en fait. C'est vrai que je n'y pense pas depuis tout à l'heure, mais... Je pourrais juste faire ça. Donc, désolé pour des jolies petits emballages, mais... Évidemment, on est à l'envers. Ça, bon carton. Toi, tu mets ça contre Tcherellaman qui parle chinois. Ok, des métamorphes, 1 SDM, des empereurs psychiques. En fait, c'est une sorte de base, j'ai l'impression. C'était plus ou moins réuni par plus ou moins base de deck. Là, il y a un peu de tout. Là, c'est S, Y, E. Il y a du Kaiju. Du Mercier Fourure. Bon deck. Il faudrait que je fasse un deck pour faire le Mercier Fourure un jour. En fait, j'ai toutes les cartes. J'ai plus ou moins une liste, mais je n'ai pas le temps. En vrai, peut-être que lundi, je pourrais faire ça. Parce que sortir une vidéo par semaine, ça nécessite aussi une qualité. C'est de se dire, à l'avance, qu'est-ce que je peux faire dans les jours qui viennent. Alors, là, on est sur du MP19. On est sur du MP19. On est sur du SDMM. Ok, il y a un peu de machine. Il y a du TPKB. Il y a du SD6. Très belle carte. Du ABPF. Du DCR français. Oh ! Belle petite pépite, hein ! DCR français. Il faudrait que je re-regarde, du coup, s'il y a d'autres DCR français. Parce qu'on sait que DCR FR, c'est quelque chose de... C'est un set qui est très dur à faire. Et en vrai... En vrai, plutôt belle surprise de tromper sur du DCR FR. Plutôt belle surprise dans les communes. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée de la valeur des DCR FR, pour les communes en tout cas. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut rapidement être sur les 5-6 euros la commune, en vrai. Bon, ce n'est pas une première édition. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu une première édition, je crois, en français. Puisque justement, c'était que sorti dans les packs promos. C'est pour ça que le set est aussi dur à faire. Il me semble que c'est ça. Il y a du MDM aussi, hein. Il y a de tout, hein. Il m'avait dit qu'il y avait de tout au niveau extension, mais il y a vraiment de tout, hein. C'est fou ! Il y a des D-Y, Mila. C'est tout, on aurait beaucoup aimé ce tarot work, je ne sais pas pourquoi. Il y a du robot bureau, il y a du sushi. Vraiment, c'est fou parce que là, par exemple, c'est du MP22, donc c'est extrêmement récent. C'est marrant. Genre qu'il puisse y avoir autant de set différents. C'est du RP02 aussi. RP02, ce n'est pas un set qui est trop difficile à faire. Écoutez, on a fini la première boîte, du coup. Pour s'en tamer la deuxième. Et donc là, pour l'instant, on n'a vu que des rares au mieux. Là, potentiellement, c'est là où on découvre des banger. Donc là, on a deux petits paquets. On a des grosses pochettes avec des grosses sleeves à l'intérieur. Oh, il y a des petites cartes ici. Ce que je ferai, c'est qu'on les regardera à la fin. Donc là, il y a deux paquets à nouveau. Il y a du top loader. Il y a du tapis, trap tricks. C'est-dit, des decks de structure. Il y a un petit peu de tout. Ça, on ne va pas trop s'attarder dessus. Il y a le même système de montage que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait ? On regarde ça d'abord. Ça, ça ressemble beaucoup à des communes à nouveau. En vrai, c'est pas mal ce petit système pour caler les cartes. Mais je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de plus optimisé. Habilité, téméraire. Carte marrante. Soldat canon, bon carte pour faire des FTK. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de bons FTK dans la méta. Et heureusement, j'en suis content. Sachez-le plus. Gadget, gadget, gadget. Livre du savoir. Oh, des machines dupes. Broyeur et retour au front. Ok. Donc ça, je suppose que c'est aussi de la commune. On a des fusions devant. On n'a pas vu de fusions encore, je crois. On a un BQ Rebox. C'est une carte de Pegasus. C'est là, le package complet de fusions. Oh, Killford l'éclair. Cette carte-là, elle était incroyable à l'époque. Destruction de main. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué sur destruction de main. Sphère explosive. Oh, des Gizmec. Ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Des répliques. Oh, il y a des vieilles cartes. EP1 aussi. Franchement, c'est assez vieux. Ok. Gigantesque, c'est une bonne carte. On va pouvoir s'entamer les raretés, du coup. J'ai trop hâte. J'avoue que du coup, j'ai trop trop hâte. Lien de puissance. Elf des ténèbres. Ok, là, on n'a que du rare, du coup. Magic the Thorn. Fait néante, pardon. C'est pas mal. Des Chimératech. C'est assez vieux, hein. C'est RMS, c'est pas mal. Ok. Bon, écoutez, premier paquet de rare. C'est pas mal. Le Patrouilleur, c'est une bonne carte. Et il y en a deux. Ok. Oh, le petit Curaz. Curaz en super. Il fait plaisir. L'idée fait des PQ en GLD4. Ok. Ah bah, du Amazonas. Je suis content. Je vous l'ai dit juste avant que je voulais me faire le deck. Je suis assez content. Oh, Magic the Thorn en GLD4. Il est plutôt cool. Les dragons aux cornes blanches. Oh. Là, on a du Secret. On a le numéro 14 en Secret qui est très, très beau. Obélisque. Ah mais je pense que c'est la pochette de Secret en fait. Oh, ancien dragon féerique. Il est très beau également. Il y a un Fafnir au milieu. Oh. Attendez, il est incroyable. Ça devait être une carte promo ou quelque chose comme ça. Parce que c'est de l'édition limitée. Mais il est très, très beau. Bon. Mais écoutez, incroyable. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas vraiment les mots en fait. Parce qu'encore une fois, j'ai du mal à me rendre compte que cette carte-là m'a été offerte. Ça fait trop bizarre. Là, il y a du Star Foil. Il y avait donc trois Star Foil. Je ne sais pas si vous les verrez bien, la rareté. Ah oui, si. On la voit bien. Il y a du Gold avec un Sorcier du Chaos en Gold. Plutôt cool. Oh, il y a des Ultimates derrière. Oh, il y a des Ultimates derrière. Le numéro 34, Terrorbeat. Bon, ok. Le nom, ok. On va passer. Harmonisateur de Force Vitale en première édition. Artillère hyper-psychique. Mais il est BG en plus. Je ne suis pas sûr de l'avoir dans ma collection. Donc, ça me fait grave plaisir de le récupérer. Écoutez, de cette façon-là. Je suis juste trop content. On a une petite Lila Seigneur Lumière. Le numéro 25 qui existe en Ultimates également. Numéro 10 en Secret Rare. Il est BG. Le numéro 10 en Secret Rare. Je ne vous le remontre pas parce qu'on vient de le voir. Dressage de Gladiateur. Putain, je n'avais jamais vu cette carte. Elle est incroyable. Alors, je pense qu'elle n'est pas jouée dans le deck parce que je ne l'avais jamais vue. Mais elle est très belle. Et en plus, elle est légèrement misprint. Regardez. Elle est légèrement trop haute. Guerrier Gravité. D'ailleurs, on a Casco Déterminant en ORCS. Eh bien, pas mal. Franchement, il nous reste un gros paquet de cartes à regarder encore. C'est assez ouf. Oh, un petit Graffa en Ultra. Graffa en Ultra qui fait plaisir. Fissure en LDDF. C'est pas mal. Le petit Terrain Fivagabond Brise. Émergence des âmes. C'est quoi ? C'est MP22 ? Putain, je n'avais jamais lu cette carte-là. Ah, meilleure carte. Meilleure carte. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Il nous reste 5 paquets. Du TG. Très bonne carte. C'est un Tuneur, Axiospe, etc. C'est plutôt cool. Mudora en DR1. Ok. Du DP08. Du NPR. Ok. Pas mal de petits Trav. Assez sympa. Genre, l'attaquant de TG, il est toujours cool. Là, c'est des super rares. On a du DDY. Oh, du PTDN First. Comment ça me rend heureux, ça. C'est ouf. Oh, la Snow. La Snow en super comme ça. Ça va être incroyable. J'ai trop hâte que le deck de structure arrive. Oh, en LC5D. Trop cool. LC5D, c'est quoi ça ? C'est la boîte avec le Sodorical que je crois. Du CT07. DP09. Il est très beau. Il existe en Ultimate, cette carte-là. Neptune le tira en CT08. Pas mal de belles petites cartes. Du ABPF. Oh, une petite écatrice. Un gâchis, gâchis. Magicien du temps, RP01. Mais attendez, alors on a du HA02 là. Ok. Mais allez ça un peu. Magicien du temps, RP01. Il est incroyable. Je n'ai aucune idée de la valeur que ça. Mais incroyable. Belle carte. Vieux en tout cas. Du PRC1. Oh, Dina en CT08. Dina en CT08, c'est pas mal. Ça, c'est du TF05. Je ne connais même pas cette rare... Je ne connais pas cette extension. Je ne sais pas si c'est TF. Ok. Bon, ben j'aurais pris quelque chose. MP19. Du SDB. SDDB. Il est très très beau. Une petite Ibli. Oh, les trois. Alors ça, ça fait partie des quelques cartes. Je m'avais dit... Bon, je peux donner quelques exemples. J'ai les trois sphinx, par exemple. Ils sont incroyables. Ils sont très très beaux. Ça fait plaisir. Du DDD, du BB Dragon et du Kissy Kill. Et dernier paquet. Alors TF8, là. Je n'ai vraiment aucune idée de l'extension que c'est. Et alors, c'est un peu bizarre. C'est qu'elle est un peu plus... Je ne sais pas comment dire. Plus épaisse, plus rigide que les autres. Genre, c'est un peu bizarre. Du Sabre X du Seigneur Lumière. Du GLD 1, Pingouin des Cauchemars. Épérite des Ténèbres. Donc, c'est du GLD 4, GLD 4, GLD 4. Je crois que c'est un paquet GLD 4, en fait. Ouais, c'est un paquet GLD 4. En vrai, le virus, il est pas mal. C'est plutôt cool. Mais écoutez, il y avait pas mal de très très belles cartes. Franchement, je suis trop content. Je pense que la carte que je retiens particulièrement, c'est celle-là, quand même. Elle est très belle. Mais... Ah, mais attendez ! J'ai failli oublier de vous montrer ça. Alors, attendez, les cartes sont collées. Alors, il y a une petite force miroir. Je ne sais pas ce que c'est. L'artoir qui est particulièrement grand, non ? Ou la carte est peut-être plus petite ? Non, l'artoir qui est plus grand, hein. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça vaut, ni ce que ça en est. L'édition, c'est ME77. Voilà, vous me direz si c'est connu ou pas. En tout cas, je suis trop content de la récupérer dans ma collection. Ça, c'est sûr que ce genre de cartes, elles vont trôner dans ma collection, c'est certain. Enfin, on a du DDYF avec le Dark Magicien. Derrière, on a du DDJF First. Et on a, bon, un petit SDK qui, malheureusement, est très abîmé. Mais, bon, voilà, trois cartes emblématiques. Tu montres ça à n'importe quelle personne qui a plus de 20 ans. Il sait de quoi on parle, quoi. Eh bien, écoutez, franchement, incroyable. Il y a plein de choses, je vais me replonger dedans juste après. Mais j'étais trop content de pouvoir tout découvrir, tout ça, avec vous. C'était un grand plaisir. Et cette petite force miroir est quand même très belle. Et perturbant, le fait que ça soit aussi grand. Eh bien, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Encore une fois, merci à Fabius pour ce super cadeau. Franchement, ça m'a fait plaisir. Il y avait quand même beaucoup de très belles cartes dans cette collection. Et franchement, ça m'a fait plaisir de pouvoir tout ça découvrir avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, le pouce, l'abonnement. J'espère que quelqu'un a pu activer le code card market de 10 euros. Puisque, oui, c'est une vidéo du challenge de novembre, bien évidemment. Et sans plus attendre, prenez soin de vous, faites nombre de duels et collection de cartes. Et surtout, à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501